Musique Plus jamais j'essaierai de battre le chrono de Sonic en sprit Plus jamais Ah et surtout t'as été mauvais Et oui j'étais très mauvais Et c'était trop dur Il court trop vite Sonic Je l'ai toujours dit Bon comment tu vas mon petit dodo ? Ça va et toi ? Bah ça roule écoute ce soir Game show sur Sonic Generation Alors on va se faire plusieurs game show sur ce jeu là On va faire Enfin surtout deux versions différentes Peut-être trois Alors ce soir c'est la version PC Qu'on a récupéré via Steam Et parce qu'il n'est pas encore sorti en boîte je crois La version PC Et de toute façon moi je ne pouvais pas patienter plus longtemps Avant de tâter ce Sonic Generation en entier On va dire ça comme ça Et on le fera sur console Alors je sais pas si ça sera sur PS3 ou sur 360 encore Mais on vous le présentera sur console Pour voir s'il y a des différences Et sur 3DS c'est un épisode qui est encore différent Donc on essaiera aussi de vous présenter cette version 3DS Si Sega nous fournit le jeu en tout cas Donc voilà un petit peu pour l'introduction Et Sonic Generation en tout cas c'est édité par Sega Développé par la Sonic Team C'est de l'action plateforme Enfin c'est plus de la plateforme que de l'action C'est vraiment de la plateforme super speed On va dire ça comme ça C'est sorti aujourd'hui le 4 novembre 2011 Donc sur PC 360 et PS3 Ca coûte 50€ sur console Et 30€ sur Steam Enfin sur PC Donc des tarifs plutôt pas chers Surtout pour un jeu de cette trempe là Et c'est pour les 3 ans et plus Et je crois que j'ai tout dit dodo Et tu te fais même chambrer par Luan Evan Monsieur qui est contre le dématérialisé A quand même acheté Sonic sur Steam Oui En fait on l'a pas vraiment acheté Puisque c'est Sega qui nous fournit à chaque fois Des liens en fait Parce que moi je peux vraiment pas acheter sur Steam Mais non oui on est quand même sur Steam Et je fais ma fine bouche à chaque fois Mais bon avec une manette dans les mains Même sur la version PC J'oublie si tu veux qu'on tourne sur du dématérialisé Et puis on pouvait vraiment pas attendre Avec ce qu'on avait vu au Paris Gameplay On pouvait vraiment pas attendre Que ce soit toi ou moi On pouvait pas attendre C'est juste impossible Donc voilà Je vous laisse tourner Là on a choisi de charger Tout simplement une nouvelle sauvegarde Pour qu'on puisse vous montrer Vous expliquer pas mal de choses Qui nous paraissent quand même assez importantes En termes de gameplay Notamment les améliorations Qu'on pourra amener à Sonic Le jeu est très très fort là Je suis désolé On va skip la cinématique au pire Ouais je vais la skipper On vous racontera Tant pis C'est l'autre qu'il faut montrer Pas celle-là Oui c'est l'autre Alors attends Je peux pas accéder aux options Je crois pas à partir de là Donc tant pis Si vous trouvez le jeu un petit peu trop fort Vous nous le dites Et dans ce cas là Je ferai un retour bureau Et on coupera tout ça Mais normalement Pour le jeu en tout cas Ça devrait aller Donc Sonic Et bien Pourquoi Sonic Génération On va l'appeler comme ça Sonic Génération C'est un petit peu compliqué Et puis avec notre super accent American C'est pas vraiment génial Pourquoi il s'appelle comme ça Tout simplement Et bien c'est pour célébrer Les 20 ans de Sonic Alors c'est vrai qu'en 20 ans Enfin déjà Si on doit dire une chose Dodo C'est que ça passe super vite Parce que Moi je J'ai pas le souvenir Que ça faisait déjà 20 ans Qu'on bouffait du Sonic Ah non mais ça passe vite Comme tu dis Un peu trop vite même des fois Ouais un peu beaucoup T'imagines Il y avait même pas de 3D encore Et non Il y avait même pas de 3D Et si on m'avait dit Si on m'avait dit Quand j'ai touché A mon premier Sonic Sur Master System Que dans 20 ans Je présenterais Une émission Sur Sonic Que je testerais En direct Sur internet Une émission Sur Sonic En 3D J'aurais sans doute Beaucoup rigolé Et encore internet T'aurais dit C'est quoi ? Oui c'est quoi ? C'est clair Et donc C'est dingue Comme tout passe vite Comme tout évolue Très très vite aussi Et c'est pour ça Qu'il faut profiter Jour après jour De ce que la vie nous donne Même si Elle est pas toujours Très très rouge Mais ça c'est Un autre débat Donc en 20 ans On a quand même eu De tout avec Sonic On a eu un départ Canon En dodo Dès son premier épisode Sur Master System Mega Drive Et bien on a découvert Un anti-Mario Qui était tout speed De la plateforme certes Mais c'était vraiment Très très innovant A l'époque Et ça s'est enchaîné Sur Mega Drive Bon sur Saturn Enfin sur Mega CD On a eu un Sonic CD D'ailleurs qu'on se testera Dans pas très longtemps Sur Player One Quand le jeu sera disponible Puisqu'il ressort Sur Xbox Live Et sur PSN Et on a eu Un petit croc de la vague Tu sais avec un fameux Sonic 3D Blast Qui est quand même pas génial Qu'on vous a présenté Dans la compilation Sonic Enfin Sega Genesis Collection Il n'y a pas très longtemps Sur Player One.tv Et c'est vrai que Ce n'est pas l'épisode Le plus marquant De la saga Sonic Mais il y a eu Beaucoup De très très bons épisodes Notamment Sonic 3 Sonic & Knuckles Enfin vraiment Des trucs de ouf Et on a terminé Et on a terminé Finalement La chose En apothéose Avec deux jeux Qui s'appellent Sonic Adventure Et Sonic Adventure 2 Sur une console Qui s'appelait La Dreamcast Je crois que c'est ça Dodo Et à son âme J'ai reposé une fleur aussi Ah oui C'est mignon On en a enterré une Chez moi Exprès Comme ça On peut lui mettre Des roses Sur sa tombe Non On déconne Bien entendu Et ces deux derniers Enfin ces deux Sonic Adventure Représentent pour moi En tout cas L'apothéose Des Sonic Puisque Sega et la Sonic Team Avaient vraiment réussi Quelque chose de dingue C'est de Passer tout simplement Son jeu En 3D Là où beaucoup S'étaient cassé la gueule On avait eu Un Mario 64 Qui lui avait Vraiment Révolutionné la 3D Et on avait toujours peur De retrouver un Sonic En 3D Parce qu'on se disait toujours Que la vitesse Pure Pourrait rien donner En 3D Et bien Les petits gars De la Sonic Team Dont Takashi Izuka Qui en fait partie Et qu'on a rencontré Au Paris Games Week Mais ça je vous Dirai quelques petites Anecdotes tout à l'heure Là dessus Et bien Comment dire Il s'est avéré Que les Sonic Adventure Réussissaient avec brio A faire passer Sonic en 3D C'était toujours Aussi rapide Il y avait même Un petit peu D'exploration De l'aventure avec Et vraiment C'était Enfin c'est encore Deux grands grands hits De la Dreamcast Qui sont d'ailleurs Ressortis sur Gamecube Enfin le deuxième En tout cas Et aussi Sur Xbox Live Et PS3 Enfin PSN Pour le premier Sonic En HD Premier Sonic Adventure En HD Tu me coupes Si t'as envie de parler Dodo Parce que je sens Que je vais très très bavarder C'est Sonic Vas-y Amuse-toi On va dire Que ça a des fans Entre guillemets Et moi je suis L'inverse Enfin Sonic Ça a jamais été Enfin j'ai joué Mais ça m'a jamais plu Plus que ça Oui t'aimais bien Comme ça Donc ça fait Voilà Ça fait un peu Mais cela dit Moi j'ai jamais été Vraiment trop accro Non plus au Sonic C'est vraiment Les Sonic Adventures Qui m'ont Qui m'ont Vraiment passionné Parce que On avait plus Que de la plateforme Et du coup On avait un gameplay Beaucoup plus varié Et je trouvais ça Quand même Beaucoup plus sexy Qu'avant Mais enfin Après c'est l'évolution Les goûts et les couleurs On n'en parle pas Mais enfin Ce qu'il faut que vous sachiez Ce soir C'est que On teste On fait le game show De Sonic Generations Mais c'est un test Qui est complètement objectif Enfin on laisse Notre passion de côté Et on teste le produit Fini qu'on a sous les yeux Ce soir Et c'est pas pour vous dire Que je trouve le jeu génial Donc je lui colle Une méganote Ou je le trouve pourri Je lui fous une pauvre note Parce que dans ce cas là Il y aurait eu vraiment Des surprises Sur playrun.tv Mais là Que ce soit moi comme toi Dodo On est là pour tester le jeu Vraiment Enfin On met notre passion de côté Vraiment Enfin notre fanboyisme Il n'a rien à voir En tout cas Dans le jugement Qu'on fait du jeu Et puis c'est ça Qui est bien C'est justement Toi tu as eu l'habitude De jouer au Sonic Moi moins Oui On va dire que le dernier Sonic J'ai joué Ça m'a limite T'as eu de me couper les mains Donc j'ai vite arrêté En même temps T'as joué au Sonic En look 1 Ouais voilà C'est ça Donc voilà Donc c'est vraiment aussi Pour prouver que la note C'est pas du fanboyisme On a été d'accord Dès le début Avec la note C'est très réfléchi C'est comme un mariage On l'a réfléchi à deux Donc j'en étais A raconter un petit peu La vie de Sonic Et je voudrais Etaler Enfin étayer Un petit peu Ce point de vue En vous disant Quelque chose déjà C'est que pour les 10 ans De Sonic C'est que tout simplement Il avait sorti Un coffret Sur Dreamcast Qui s'appelle Sonic Adventure 2 Pour les 10 ans De la saga On a un super coffret Je l'ai chez moi D'ailleurs Si en rentrant chez moi Faudrait que je vous fasse Une petite photo de ça Et qu'on la balance Sur le site Ou sur Facebook Et c'était vraiment Un super coffret Avec un médaillon Un médaillon En imitation or Bien sûr A l'intérieur Et qui était vraiment Super super Donc Donc voilà pour ça Après Et bien Pour ces 20 ans Moi je trouve que Sega a quand même 1000 paquets Dodo Je sais pas ce que t'en penses Mais toi qui as fait La Japan Expo Et ensuite Le Paris Games Week On peut pas dire Que Sega Prennent les 20 ans De Sonic A la légère Puisqu'ils ont tout simplement Fait venir un artiste Que ce soit Enfin tous les déplacements Où il y a Sega Ils font venir un artiste Qui fait des sculptures Sur glace Et c'est absolument magnifique Bah il y a une vidéo Sur le site On en a fait une Et en plus Ce qui est encore plus beau C'est que le mec Il en fait une par jour C'est pas tout le temps la même C'est une idée Une par jour Ouais Ce mec Mais c'est vrai que Enfin On bat Sega N'a pas oublié Sonic Même si à une époque On se posait la question Et on le sent bien Qu'il a pas oublié Bah c'est sûr Que c'était assez délicat Et c'est vrai que Bah en 20 ans Je l'ai dit On a eu un début de carrière Vraiment Tony Truant Pour Sonic Ensuite On a eu Bah une révolution Avec la 3D Qui est venue Et c'est resté En fait Sonic est resté Vraiment un blockbuster On était sûr Que quand on achetait du Sonic On achetait de la qualité Jusqu'aux épisodes Aux deux épisodes Dreamcast Il y avait eu un Sonic Shuffle Sur Dreamcast Qui était un petit peu Comme un Mario Party Qui était vraiment excellent Et puis ensuite Dans la reconversion De Sega Quand Quand ils ont arrêté De construire des consoles Et bien on a eu Tiens je vais récupérer ça En même temps On a eu Une petite dépression De la part de Sonic Et surtout de la part de Sega Je pense qu'ils avaient envie De faire progresser leur jeu Mais ils savaient pas trop comment Et du coup On a eu Des épisodes Vraiment bizarres De Sonic Et Et dont Les Sonic Unleashed Et compagnie Qui n'étaient pas mauvais Mais c'était plus Quand t'achetais un Sonic T'étais plus certain D'avoir un jeu A 18 sur 20 Alors que c'était Inconcevable C'est comme si on te disait Aujourd'hui Quand t'achètes un Mario Que le gameplay Va être pourri Tu vois C'est juste C'est pas en temps d'accord Pas possible C'est pas C'est une hérésie A l'étape Ouais c'est ça Et puis comme dit Suicide sur le chat C'est vrai T'as fait deux fois Le même niveau Oui je refais celui-là Parce que je l'aime bien Et comme je le connais par cœur Et ben je peux discuter Bien comme il faut En même temps Parce que ça j'ai tout noté Donc il faut Et je me fais vieux maintenant Il faut Par contre Je préviens Il y a des nouveaux Sur le chat Vos questions Je les ai noté Et on comment On les posera Quand on parlera Du jeu On va aborder Gameplay Merci de là Parce qu'il y en a plein Qui sont là pour la première fois Merci d'être là Bienvenue à vous Merci les gens On espère que ça vous plaira Et que vous reviendrez demain Donc j'en étais A la descente aux enfers de Sonic Ensuite on a eu vraiment Un beaucoup mieux En fin d'année dernière En fin d'année 2010 Avec un Sonic Colors Alors j'ai pas pensé A regarder combien Je lui avais mis Mais il me semble Que j'avais mis 16 ou 18 Je sais plus trop Je crois que c'était 16 sur 20 Sans vouloir Jouer les grosses mémoires Mais il me semble que c'est ça Et qui était vraiment Très très bon Parce qu'il avait réussi A ramener Deux types de gameplay Que tout le monde aime Enfin que tout le monde aimait C'est à dire Les gameplay de Sonic En Les gameplay de Sonic En En 2D Et aussi en 3D Avec la Dreamcast Et ça c'est vrai Que c'était très très bien fait Dans Sonic Colors Avec aussi des améliorations Et des Comment dire Des innovations Après on a eu un Sonic 4 Episode 1 En 2D Bon bah qui est assez controversé Moi je l'ai bien aimé Personnellement Et c'est vrai que c'est pas Le meilleur Sonic Et je pense que la 2D De toute façon Enfin faut dire ce qu'il y a Refaire un Sonic en 2D Je pense que c'est un peu On retrouvera de toute façon Jamais les sensations Qu'on avait sur Mega Drive Et sur Master System Il faut s'en faire une raison On a vieilli tous On a tous vieilli Le gameplay Enfin le jeu vidéo A évolué Et je pense que c'est Encore une fois Une hérésie De croire qu'on peut Retrouver Des sensations D'antan Sur une production actuelle Les souvenirs C'est le souvenir Il faut regarder devant Maintenant On s'est bien amusé avant Mais justement Il faut évoluer Avec son temps Et moi ce que je trouve Vraiment intelligent De la part de De Sega C'est qu'ils ont Enfin de la Sonic Team Surtout C'est qu'ils ont réussi A mixer A mélanger vraiment Gameplay 2D Gameplay 3D Pour quelque chose Bah vraiment Qui est excellent Dodo Ouais qui est juste Magnifique Qui on va pas dire Parfait Parce que Non la perfection On y reviendra Après Quand on parlera Du gameplay Quoi qu'il en fait On a plein de questions Justement sur ça Est-ce qu'on préfère Le gameplay 2D Ou 3D On y reviendra Sur ça Ouais on va vraiment Tout détailler Vous saurez tout Tout sur Sonic Generation Et non pas sur le 1 Donc Dodo Je vais te laisser raconter Un petit peu Le scénario De la cinématique Que j'ai coupé Tu sais Quand on débarque Dans le jeu Et qu'on voit Et qu'on voit Tous les petits amis De Sonic Présents Pour le goûter D'anniversaire Alors comment parler De ça On spoilait Parce qu'en fait On va parler du scénario Sur un point C'est que plus Vous allez avancer Dans l'histoire Plus vous allez apprendre Sur le scénario Tout n'est pas dit Dès le début Non Donc en fait Au début Tu commences par L'ancien Sonic Sur le tout premier Niveau de Megadrive Et on comprend rien Et puis il y a un monstre Qui arrive derrière Tu sais pas pourquoi Donc tu finis le niveau Après bien sûr Petit clin d'oeil Pour l'anniversaire A Sonic Il est en train de fêter son anniversaire Avec tous ses copains Et même chose Tous ses copains Sont capturés Par le monstre Que t'as vu Juste avant Et tu sais Rien du tout Avant le On va dire Je sais pas Je crois C'est la deuxième partie Des mondes Ou un truc comme ça Tu sais pas pourquoi Il y a les deux Sonic Tu sais pas Le premier boss En fait Tu sais pas pourquoi T'es paumé T'es paumé total J'ai appris l'histoire avant Le soucis c'est Si je vous dis D'où vient le monstre Etc Je vous spoil la fin du jeu Ouais c'est ça Donc c'est pas Enfin c'est pas la peine de le dire Parce que ça serait dommage quand même Vous êtes pas là Pour vous faire spoiler le jeu Vous êtes là pour savoir Si il est bon de l'acheter ou pas Donc ça serait Enfin c'est pas dans notre intérêt En tout cas Bah je crois que t'as tout dit Sur le scénar Non mais je fais n'importe quoi Je vais regarder plus Il en manque juste Une partie C'est qu'en fait Le monstre A la possibilité De se déplacer dans le temps Là je vais rien spoiler C'est pour ça qu'il y a les deux Et le but de Sonic Des deux générations C'est de déconcheler Les mondes qu'il a conchelés Dès aux failles qu'il a fait Et parce qu'en fait On va retrouver tous les personnages En double Dans toute l'histoire C'est à dire qu'il n'y a pas Que petit Sonic Il y a aussi petit Tails Oui il y a petit Tails Petit Amy Il y a petit Knuckles Non c'est vraiment Assez surprenant Mais bon Le scénario Enfin ça c'est pareil C'est comme tous les Sonic Si vous avez joué au Sonic Adventures Vous vous souvenez sans doute Que Bah c'est C'est pas le fond de l'histoire Enfin c'est pas le prog du jeu J'ai juste un truc à rajouter Sur le scénario Quand t'apprends vraiment A la fin Toute fin Ce qui se passe Tu prends Enfin comment dire ça Sans un millier Tu te prends une batte dans les dents Tu te dis Ah ouais c'est ça Tu pensais à autre chose Mais finalement tu te dis Waouh Ouais qu'il y a d'accord Ouais 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 Non c'est un petit peu Un petit peu surprenant Voilà pour le scénario Moi j'ai bien envie De parler un petit peu De la réa technique Quand même De ce Sonic Sauf si tu as Quelques questions A nous A nous nous relayer Dodo Qu'est-ce qu'on Benabar On y reviendra peut-être après Il nous demande Est-ce qu'il y a plusieurs skins Est-ce qu'on peut Atterner plusieurs persos Ça ouais On y reviendra tout à l'heure On y reviendra après Ouais Non enfin c'est surtout Sur le gameplay Qu'ils veulent savoir Gameplay 2D 3D Et bah ça Ça sera un petit peu après Quand on abordera Le gameplay Vraiment on va vous détailler On a une question Du Jojo Vu qu'on parle de Réalisation technique Il demande Est-ce que les sensations Donc tout Au bout de la réaition technique Est-ce que c'est les mêmes Que le gameplay Alors les sensations Ne sont plus les mêmes Mais pour le gameplay 2D Est-ce qu'on se rapproche Des épisodes Megadrive Côté réalisation technique Côté réalisation technique Gameplay C'était un Gameplay Mais après tu l'as dit C'est vrai que c'est fini L'époque de Megadrive On aura pu retrouver Aussi bien côté gameplay Que réalisation technique Que le bel design Le jeu vidéo Enfin le jeu vidéo A évolué On s'est pris En fait le jeu C'est qu'enfin Ce qui s'est passé C'est qu'on s'est pris une baffe Vu qu'on s'est dit Ah bon les jeux vidéo Ca peut aller aussi vite que ça Ouais c'est ça Et puis bah voilà Et puis moi Enfin sincèrement Même si j'ai adoré La version Megadrive Plus jamais ça Enfin pas à l'heure actuelle S'il vous plaît Ne nous faites pas ça Ah bah non c'est clair Ca serait vraiment Avancé à reculons Donc c'est Non ça serait pas Du tout à envier Je veux dire Enfin ça si vous voulez On vous fera un petit Un petit point de vue De ce qu'on pense De tout ça A la fin du game show Mais non Pour répondre rapidement A ta question Oui alors on retrouve Les sensations Un petit peu quand même Qu'on avait Enfin à l'époque A l'époque 2D Avec tous les inconvénients En moins Et vraiment Toutes les qualités en plus C'est à dire Qu'on va avoir Des graphismes Déjà qui vont être Bien plus beaux Et c'est vrai Qu'en terme de réalisation technique Qu'on soit dans le gameplay 2D Ou dans le gameplay 3D Il y a quand même Quelque chose qui te défonce La tête dodo C'est qu'est-ce que c'est speed Et c'est ça Qui est énorme quoi C'est speed Et je peux même rajouter Si tu me laisses faire C'est lisible Oui en plus Ouais Parce que c'est vrai C'est pas un décor Qui bat Non C'est tout est clean Enfin Ouais c'est vraiment très propre Tout est clean Et c'est Bah c'est beau Moi tu vois Je trouve qu'on retrouve en plus Des couleurs qui claquent Et surtout un grain Qu'on avait perdu Depuis l'ère Dreamcast Où on avait des textures Qui avaient vraiment De la personnalité Et là on les retrouve Dans ce Sonic Generation Et je trouve du coup Que Enfin quand je dis ça en plus Quand je dis qu'on retrouve Les textures Dreamcast C'est vraiment un compliment Parce qu'elle avait un excellent Processeur graphique Qui s'appelait le Power VR Et qui donnait vraiment Bah cette touche unique Au graphisme De tous les jeux Dreamcast Et c'est vraiment aussi Pour ça que Enfin que c'est un compliment Alors après C'est vrai que On a deux Sonic différents Le vieux et le jeune Qui sont superbement modélisés Sur PC en tout cas Il n'y a pas d'aliasing Ou très très peu Vraiment Techniquement Bah c'est joli Les décors S'étendent à perte de vue Et on voit très très loin Il y a vraiment Il y a des beaux effets Même de transparence La végétation est magnifique Comme vous pouvez le voir là Il y a d'autres Il y a d'autres environnements Où on a la mer Qui est rendue Parfaitement On a de très très jolis Effets de lumière Donc vraiment Techniquement Il n'y a presque pas de problème Sauf un dodo Et c'est vrai que C'est assez dommage Attends Juste à en reparler Vu que c'est ce qui fait mal au coeur J'ai une question De Lucky Parce que ça franchement Ça aurait payé en parler A la fin du live Il demande côté skin On préfère l'ancien Ou le nouveau Ou les dons Même qualité rendue Bah écoute Moi ce que je trouve rigolo C'est que le vieux Enfin le vieux Le jeune Sonic Du coup Celui qui sort Des temps anciens Il a un petit bidou Qui est trop marrant Il fait bébé A côté de ce Sonic Qu'on a sous les yeux ce soir Et j'ai pas de préféré Tu vois Autant l'ancien Me rappelle des souvenirs Mais autant Le nouveau Je l'aime bien aussi Donc pas de préférant Je les trouve très réussis Tous les deux Et très fidèles Surtout à Sonic Oh ouais Et j'ai une question De Benabar Toi qui est fan de Sonic Moi je connais la réponse Il demande Est-ce que tu sais Pourquoi Sonic est bleu ? Pourquoi Sonic est bleu ? Je savais Mais je ne sais plus Bah en fait A la base Si je ne me trompe pas Sonic aurait dû être Un lapin gris Oui c'est ça Et ils ont complètement Changé de sujet Et le bleu Enfin le bleu Et le rouge C'était des couleurs Qui pètent Et on va dire Ce qu'on veut dire Même si Sega Veux pas l'avouer C'est un peu Les couleurs de Mario Un peu de choses Ouais c'est un peu Beaucoup les couleurs De Mario Ouais Voilà Donc c'est pour ça Mais heureusement Qu'ils n'ont pas mis Le lapin gris Non c'est clair Ça aurait vraiment Était beaucoup moins Charismatique Avec un lapin Plutôt que Pourtant j'aime bien Les petits lapins Mais je préfère quand même Sonic en hérisson C'est beaucoup mieux Et la dernière question De Knight Pour le côté qui fâche Il demande Est-ce que la 3D lag ? Alors est-ce que la 3D lag ? On peut pas appeler ça du lag En fait Il y a quelque chose Vraiment qui nous fait Très mal au coeur Avec Dodo Et on s'est demandé Si d'une première part C'était nos PC ou pas Parce que Parce que On trouvait ça bizarre quand même Qu'un jeu fasse ça sur PC Et c'est vrai qu'il y a Des ralentissements Dans Sonic Generation En tout cas Bon c'est pas tout le temps Tout le temps non plus Non Mais il y en a quelques Et quand il y a trop d'ennemis à l'écran Ou trop de trucs à afficher On a un petit ralentissement Ouais Sniff Sniff ouais Sniffy sniffy C'est vrai que ça c'est C'est très dommage Parce que Bah techniquement C'est irréprochable Sauf pour ça Donc Enfin Surtout que c'est pas comme si C'est pas du Battlefield 3 non plus Et c'est pour ça que je t'ai dit Tiens Dodo c'est bizarre On fait tourner Battlefield 3 en ultra Et je me tape des lags Sur Sonic Generation Qu'est-ce qu'il se passe quoi ? Ma carte graphique Est en train de rendre l'âme peut-être Ou non Vraiment c'est très très étrange Très surprenant Après peut-être que ces gars Vanu faire la surprise Sur PS1 Nous sortir un page correctif Pour enlever ça Ah peut-être ouais Peut-être C'est pour Strap Qu'on attend aussi De voir les versions console Parce que Moi quand j'ai testé C'était sur 360 C'était la démonstration Enfin la démo Que tout le monde pouvait télécharger Et j'ai pas vu Un pet de ralentissement Donc Je sais pas J'ai plutôt bon espoir Mais C'est une version dématérialisée De Steam Ouais peut-être Faut voir quoi Je sais pas A voir On verra ça On verra C'est vrai que Ça fait bizarre quand même Ouais c'est dommage Parce qu'un jeu speed comme ça Affublé de quelques ralentissements C'est pas joli joli quoi Ça fait un peu tâche On est Enfin on est avec Sonic On est plus dans Extreme G Sur Nintendo 64 Donc c'est vrai que c'est des défauts Qui passent pas trop bien Encore tu vois Si ça avait été Un petit problème Un petit problème De Comment dire De certaines textures Qui sont plus ou moins bien réussies Ça aurait pas été un gros problème On aurait pu très très bien S'en accommoder à la limite Mais Là non C'est pas cool quoi D'avoir D'avoir un petit peu foiré Ce point de vue là Parce que c'est un jeu Qui est très rapide Donc Qui dit très rapide Et qui dit Ça veut dire qu'il faut que ça soit Bah très réactif Et du coup Le fait d'avoir des petits lacs De temps en temps Bah Ah je fais n'importe quoi C'est pas que ça ternit le gameplay Mais du coup C'est vrai que c'est C'est un petit peu dommage Surtout que Pour parler Enfin direction artistique Moi je trouve que Ce Sonic-ci C'est quand même C'est quand même Le Sonic Qui est le plus charismatique Depuis Bah depuis les Sonic Adventures Sur Dreamcast On avait perdu Un petit peu Tout ce Enfin toute cette patte artistique Avec les Unleashed Et même Sonic Colors Pourtant il est très très bon Sonic Colors Mais Si tu veux Il n'a pas une identité Vraiment aussi réussie Que ce Sonic Sonic Génération Et en plus On retrouve tous les personnages On retrouve comme je disais Amy Enfin on a vraiment Tout le Tout l'environnement On a toutes les cliques On a même le Crocodile Fan de musique On a tout le monde On a plein de questions Dans le coup d'un seul Par contre je sais pas Où les caser Donc je vais te les caser Tout de suite Ouais On a Mathieu Oui je vous reconnais Sous votre pseudo Depuis tout à l'heure Il demande Est-ce qu'il te faut un PC Puissant Puissant Bah écoute Puissant Enfin ouais Puissant un petit peu Mais il faut pas non plus Un foudreau de guerre Mais il faut quand même Une bestiole assez costaud Parce que Bon hormis les quelques ralentissements Qui sont dus au jeu en lui même Si tu veux C'est un jeu qui est quand même beau Et qui va très très vite Donc je pense que Ça serait beaucoup Enfin ça serait regrettable De pas pouvoir Bah l'utiliser à fond Et il y a déjà assez Des ralentissements Qui sont inhérents au jeu En lui même Pour en plus S'en rajouter Avec une configuration Pas trop puissante Mais franchement Je pense qu'avec une carte graphique De 512 MO Et un bon dual core Je pense que ça passe à l'aise Parce qu'il y a quand même Beaucoup de réglages différents A faire Dans le fichier config Donc je pense qu'il y a quand même Moyen de se faire plaisir Et de pouvoir y jouer Même avec un truc Qui ne coûte pas 5000 euros Alors on va continuer On a la question de Trion Qui dit anniversaire Dit bonus Là c'est un jeu bonus Ou un jeu complet Alors c'est pas un jeu bonus C'est vraiment un jeu complet C'est un jeu C'est pas ce qu'ils nous ont fait Le remis Qu'on a eu sur Xbox Live Oui voilà Non non C'est pas du tout La même chose C'est pas Et pour parler de bonus Effectivement Il y a un bonus Dans Sonic Generation Qui est le premier Sonic Version Mega Drive Qui est inclus Dans le jeu Ah mais il y en a un autre C'est le flipper Oui il y a flipper Sonic Spinball Il y a plein de clins d'oeil Ouais il y a plein de petits bonus Comme ça N'ayez crainte Pour ceux qui veulent du bonus Il y en a vraiment dans le jeu Et voilà Alors pour terminer un petit peu Sur la direction artistique Après on attaquera vraiment On attaquera vraiment le gameplay Tous les deux avec Dodo Parce qu'on va vous parler De choses et d'autres De nos Comment dire De nos De nos expériences de jeu Différentes L'une et l'autre Enfin l'un et l'autre Pardon Et Moi ce que je voudrais Vraiment insister là dessus C'est de Déjà de féliciter Les graphistes De la Sonic Team Qui ont vraiment Bah mis le paquet Parce que Vraiment la remise Au goût du jour Des anciens niveaux Est excellente C'est C'est franchement Un grand Enfin c'est un petit Chef d'oeuvre graphique Ce Sonic Génération Et pour tous ceux Qui auraient connu Les anciens Sonic Et bien ils vont A la fois reconnaître Les anciens environnements Et ils vont aussi Les redécouvrir Sous toute leur couture Et avec une mise à jour Qui fait vraiment plaisir A voir Et je peux vous garantir Que vous allez vraiment adorer Et vous allez surtout Trouver le jeu Vraiment absolument unique Comme les Sonic Et c'est ça Qui fait vraiment plaisir Donc une réussite graphique Total pour ce Sonic Génération A part Comme on vous l'a dit Les petits ralentissements Qui viennent un petit peu Pourrir la chose De temps en temps C'est pas tout le temps Mais ça arrive quand même A la régulièrement Et c'est bien T'as répondu A les sons de Benabar Au plein moment Au moment où j'ai été la position Est-ce qu'il y avait Des remakes De différents niveaux Des anciens niveaux Bah en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Dans Sonic Génération On a C'est une sorte De pot pourri De tous les meilleurs niveaux Qu'on a eu Dans tous les Sonic Donc vous allez pouvoir Retrouver la ville Qui avait dans Sonic Adventure 2 Il y a bien sûr Green Hill Qui fait partie Du premier Sonic Donc on a Plein plein de clins d'oeil Comme ça Mais c'est pas non plus Enfin c'est pas une compilation C'est vraiment un jeu C'est vraiment un jeu à part entière Avec un gameplay à part entière Juste qui va être Implanté Implanté là-dedans Et puis même A la fin des niveaux En fonction Tu finis par Différent Sonic T'as le panneau Qui se retourne Quand t'as en 2D Sur l'ancien Le nouveau T'as les Tu vois ce que je veux dire Ils ont vraiment Mille détails Jusqu'au dernier petit truc Oui Moi j'ai une question De Jojo Qui demande Certains niveaux Ne font pas trop bazar Non franchement La lisibilité Est toujours bien Peut-être en 3D Il y a 2-3 passages Où quand t'avances Un petit peu Comme un bourrin Et quand tu Tues tout le monde Ca pourrait peut-être Paraitre un peu fouillis Mais quand même Je trouve que pour un jeu Qui est aussi joli Et qui propose surtout Autant de Autant de Enfin d'action Aussi Aussi Bourrine Enfin aussi rapide Je trouve que le jeu S'en sort vraiment Très 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 bien En termes de lisibilité De l'action Et c'est quelque chose Encore une fois Qui claque C'est très très bien fait Et on a une dernière question Benabar Maître Je connais ta réponse Est-ce qu'on considère Les Sonic et Mario Aux jeux en la pique Désolé j'ai une toile Chaque fois je dis ce mot là C'est pas des Sonic C'est pas des Sonic C'est aussi C'est une hérésie Ah tiens J'ai plus le hoquet Dodo Tu vois Bah voilà Tu vois ça t'a fait peur Sonic et Mario Ça te fait peur Sonic m'a soigné Ah non 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 Donc non Pour répondre à la question Non non c'est pas des Sonic Non c'est pas des Sonic C'est pas des Bario non plus D'ailleurs C'est des crossover Ouais voilà Ouais des crossover Tu peux appeler ça comme ça Voilà donc ouais Autre question On peut enchaîner sur le gameplay Dodo Il n'y a plus de question intelligente D'accord Tu peux te poser une question stupide On passe au gameplay Bah vas-y toujours On sait jamais On a une question de Lucky Qui demande Quelle est la vitesse masse de Sonic Bah t'il plus vite Que le Ferrari Qu'un Rafale M Qu'un Apollo 13 Qu'un match de Serena Williams Versus Sandra Agassi Tiens dommage T'avais pas mis l'alerte Ah ouais quand même Ouais on aurait pu Non Sonic court très vite Mais il n'y a jamais eu de chrono Je crois pas Donc impossible vraiment De le savoir Bah c'est en dessous De la vitesse de la lumière Qu'il arrive Oui quand même Ouais ouais Donc non il va très vite Mais faut pas exagérer Ouais c'est ça Il va très vite Et puis après qu'on s'en chiche Un peu Quelle vitesse il va Il va juste très vite Il va plus vite Que tous les autres persos Ouais il va plus vite que moi aussi Ça a été vu ça Ouais c'est pas difficile Donc au niveau du gameplay Donc ce qu'on vous a dit déjà Et bien c'est qu'il y avait Effectivement deux types de gameplay Donc il y a un gameplay old school Comme je suis en train de le faire En ce moment même Et un gameplay moderne Alors tout simplement Les gameplay old school C'est qu'on va être que en 2D On va être que en vue de côté Parce que bon les graphismes sont en 3D Mais le gameplay reste en 2D Et ça n'empêche pas d'être super speed Mais je trouve quand même Dodo tu me corriges si je me trompe Mais on a une physique Qui est bien différente Normal hein Des Sonic Enfin des niveaux qui sont en 3D Et c'est quand même beaucoup plus difficile De terminer rapidement un niveau Avec le Sonic 2D Que le Sonic 3D Tout simplement parce qu'il y a plus de challenge Et on peut plus facilement mourir Avec ce Sonic 2D Que le Sonic 3D Bah Ce qui est bizarre c'est que moi C'était l'inverse Ah ouais ? Je suis plus mort en 3D qu'en 2D Ah bah tu vois pas moi Après voilà T'as joué aussi à ceux sur Drinkers Donc t'as l'habitude du gameplay 3D Oui t'as l'habitude du gameplay en 3D Effectivement Mais effectivement Ouais moi tu vois Comme quoi c'est l'inverse C'est assez bizarre Ça dépend des personnes Ouais ça dépend des personnes Mais je sais que moi J'ai plus de mal avec tout ce qui est 2D Je trouve que c'est plus old school Que le reste Mais bon après Et puis je viens de finir Tintin Ma décharge aussi Ouais donc t'es le temps toi Je suis redé avec la 2D Ouais c'est ça Enfin bref En tout cas on a vraiment deux choses différentes Avec le gameplay en 2D Et bah comme je vous disais On retrouve des sensations Qui sont plus Bah plus Issues de ce qu'on connaissait Quand on était petit Donc plus console 16 bits Et 8 bits 16 bits 32 bits Et c'est vrai qu'avec Avec la 3D Et bien on a quelque chose Qui speed beaucoup plus Qui est beaucoup plus spectaculaire en fait Qui va aller Dans Je casse tout On a le homing attack Enfin le dash Qui te permet de Te propulser d'ennemi en ennemi Donc tout ça C'est vrai que c'est beaucoup plus Nerveux C'est un peu moins technique Mais bon Enfin moi je trouve ça moins technique Mais toi tu trouves ça plus technique Dodo Donc Hein Après Ouais c'est bien C'est ça Mais avec les 2GamPios aussi C'est tout le monde est content quoi Oui voilà Ouais Il y en a vraiment pour tous les goûts Et c'est vrai que Bah il y a vraiment moyen de s'éclater Et là où je trouve que Tu vois des fois C'est un petit peu brouillon Dans Sonic Colors Tu avais quelque chose Moi qui me dérangeait un peu C'est que Sur certains Sur certains niveaux Eh bah non J'ai peur qu'il y ait un bug là Parce que d'un côté On a quelque chose Bah qui est plus terre à terre Et qui ressemble plus Au vieux Sonic Et d'ailleurs on incarne le vieux Sonic Quand on le fait ça Et d'un autre côté On a vraiment le 100% speed Avec le défouloir Des acrobaties de ouf Enfin ça reprend aussi Tout ce qui a marché avant Comme le skateboard Les looping Les rails Etc Etc Enfin c'est vraiment super impressionnant quoi Ça va vite Dans les 2GamPlés Mais t'en as un Qui est quand même Un petit peu plus impressionnant Que l'autre Et bah ça reste Enfin le gameplay Moi j'ai rien à lui reprocher Personnellement Et puis on a vu une question Je sais plus de qui Désolé Qui nous demandait Est-ce qu'il y a des combos différents Etc Oui c'est vraiment Deux persos différents Ah oui Enfin si je peux dire ça C'est voilà C'est le Comment t'appelles ça Toi le Rolinda C'est ça Tu vois Donc c'est limite Tu te poses une question Sur le coup Tu fais tiens C'est bizarre Ouais c'est bizarre Ouais Mais enfin bon Après 3 niveaux Enfin t'es rodé Tu sais que ça Tu peux le faire ici Ça tu peux pas Donc ça c'est vrai Que c'est très très rapide Et euh Aïe 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 C'est bon Euh Celui-ci Ah non J'ai horreur de ce truc Bah c'est mieux On va pouvoir parler de ça aussi Côté gameplay Et oui voilà Les griffies En plus des mondes Oui Alors c'est vrai Que de prime abord On pourrait penser Que Sonic Et t'es un jeu Qui n'a pas un contenu énorme Mais quand on y regarde De plus près Y'a vraiment énormément De choses à faire C'est à dire que On a déjà des défis Si tu veux Si tu veux Nous en rencontrer Un petit peu plus Dodo Vas-y Te gêne A chaque fois qu'on finit Un plateau On va appeler ça comme ça Donc 3 niveaux par plateau On est obligé De prendre 3 clés Et pour gagner les 3 clés Faut faire au moins Un défi par niveau Fini J'ai pas regardé Ce qu'il fallait que je fasse là Ah oui c'est ça Faut taper les milliers Qu'elles mettent un coup de marteau Donc voilà Donc pour revenir à ça C'est ça C'est à chaque À chaque Enfin voilà Je m'a perdu avec Yemi Donc Donc on a 3 tas à débloquer Pour finir le buzz Enfin pour débloquer la salle Du buzz de fin de niveau Pour ça on a des défis à finir Chaque défi Chaque défi fini par zone Égale une clé Bon jusqu'à là J'espère que c'est clair Sauf qu'on a aussi Une autre spécificité Côté défi C'est à chaque Un défi qui va nous permettre De débloquer des compétences A les acheter après Oui c'est ça Donc juste là Tu me suis toujours Et en plus Côté défi encore et toujours C'est une fois que t'as fini Si t'as remarqué T'as mis une cloche au dessus De chaque Oui t'es une cloche Et si t'arrives à choper la note Ouais vas-y Je t'en prie Donc si t'arrives à choper la note Tu débloques encore un truc Soit une illustration Soit une musique Soit etc Donc vraiment le mode défi C'est limite un mode A part entière Ouais c'est un autre jeu dans le jeu Ouais Tu rajoutes au défi Les émeraudes à choper Pour le boss de fin Donc c'est vraiment C'est vraiment Ouais Il y a vraiment beaucoup de choses à faire Un complet quoi Et puis moi je les trouve Enfin je trouve qu'il y a vraiment Du challenge en plus Dans certains Dans certains défis C'est pas très très facile Tout le temps Je sais pas ce que t'en penses C'est vraiment Enfin je me suis surpris À rager devant certains défis Moi aussi Je veux dire que ta manette Elle a failli voler Ah c'est ça Tu te fais 10 fois 15 fois Tu fais vas-y c'est bon J'en fais un autre Tant pis Ouais Et il y a vraiment du challenge Dans ça Et par contre moi Ce qui m'a beaucoup plu aussi C'est Eh bien c'est l'aspect scoring Parce qu'on se prend très très facilement Au jeu Il y a Je sais pas si tu l'as dit ça Parce que je t'ai écouté à moitié en fait Et 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 voilà Non je t'ai écouté Mais j'ai pas tout écouté Je voulais savoir si t'avais parlé Des petites étoiles rouges ou pas Non Alors les étoiles rouges en fait Il y en a 5 à récupérer par niveau Et quand je dis par niveau C'est vraiment par niveau C'est à dire que t'en as 5 Sur un niveau donné T'en as 5 à récupérer Avec le vieux Sonic Et un avec le Sonic tout jeune Donc Ça fait 5 par génération Ouais ça fait 10 par niveau Et ça c'est intéressant aussi Parce que ça te donne accès A des petits bonus Et Et vraiment C'est très intéressant de le faire T'as aussi un rang Quand tu finis un niveau T'es noté De je sais plus combien Du courant S De D à S Ouais de D à S Et ça c'est très très intéressant aussi De le faire Enfin t'as toujours envie de t'améliorer en fait Et Surtout que Désolé de te couper Que tes rangs Tu peux les afficher Sur internet En fait T'as un mode online Où c'est C'est celui-là Qui va faire le plus grand score Après je sais pas Si c'est gars Et faire quelque chose Avec ça Je sais pas Peut-être Et voilà Enfin c'est vraiment Enfin c'est encore La partie old school Qu'ils essaient de remettre Tu vois ce que je veux dire Ouais Parce que nous Enfin à l'époque J'ai l'impression d'être joué En disant ça On jouait surtout plus Pour le score Que pour le jeu Ah oui c'est clair Parce qu'il n'y avait pas Beaucoup de niveaux Et donc on avait Tôt fait de terminer le jeu Et ensuite on y rejouait Pour tout simplement Refaire les niveaux Qu'on avait aimé Et aussi Pour améliorer son score Et on se faisait Des petits concours Entre potes Et c'est vrai Que tout cet aspect scoring Je remercie vraiment Sega de l'avoir Réinclu dedans Parce que ça marche d'enfer Et ils l'ont pas laissé Tel quel en plus C'est vraiment très très intéressant De scorer Et on a envie de le faire Enfin c'est vraiment addictif Même les défis T'as beau te casser la gueule Dix fois T'as quand même envie De le refaire une onzième Et puis t'es content Quand tu me finis Oui voilà Et puis t'as vraiment l'impression Que t'as fait une connerie Et que tu peux y arriver C'est cet apprentissage Par essais et erreurs Qui fonctionnait très très bien Dans les années 90 Et ça Ils ont très très bien su Le remettre au bout du jour Et ceux qui ont adoré Les Sonic sur Megadrive Et compagnie Et bien ils vont retrouver Ça un petit peu Ils vont apprendre A connaître Certains passages par coeur Pour ne pas se planter Tout simplement Et je pense que ça Ça va faire plaisir A pas mal de monde Et puis aussi Si on peut continuer Côté Gameplay Ils ont fait aussi Un petit clin d'œil Mais à la fin du jeu À Sonic Colors Oui T'as toujours la possibilité De te transformer Là je crois C'est en Spike Et en QP C'est tout T'en as pas beaucoup Mais si tu veux Un petit clin d'œil mignon Et puis il y a quoi rajouter Côté Gameplay Les compétences à débloquer Je pense que tu vas les montrer Je vais les montrer tout de suite après Là je termine le défi Je vais essayer de le terminer Premier quand même Tant qu'à faire Et puis Hop Donc t'as ça T'as les boss T'as un boss spécifique Par fin de niveau Et t'as le grand méchant boss A la fin Ouais Donc vraiment Et puis après Quand tu débloques des émeraudes T'as encore des mini boss Le premier émeraud C'est Metal Sonic Le deuxième c'est Shadow Le troisième c'est Silver Sonic C'est vraiment Les méchants à la base de Sonic Ouais qu'ils sont là Et non c'est vrai Qu'en termes de Ils ont vraiment rien oublié Non ils ont rien oublié C'est ça qui fait vraiment plaisir plaisir Et c'est ça aussi Qui a fait Que la note Est vraiment excellente Je vous connaitrai tout à l'heure Mais on a vraiment mis Une super note A Sonic Generation C'est la meilleure note Qu'on ait jamais mis A un jeu vidéo Depuis que PlayerOne.tv Est ouvert Avec ça et Heavy Rain Donc Vraiment c'est C'est très très surprenant Après je pense Qu'on a tout dit Effectivement Sur le gameplay Donc si tu as des questions Avant que j'enchaîne Sur level design Et game design Je te t'en prie Fais-toi plaisir Bah je crois Côté gameplay On a répondu Sur la préférence Entre 2D et 3D Ils ont tous leurs charmes Et tous leurs défauts Ouais j'aime autant les deux Enfin défauts Entre guillemets Tu vois ce que je veux dire J'ai pas de préférence J'aime autant jouer en 2D Qu'en 3D Et Bah ouais non Les deux sont très réussis Donc Voilà On a des questions Sur la durée de vie On y viendra à la fin Ouais on y viendra à la fin On a une question de Benavar Qui me demande Est-ce qu'il y a du cop Ou du multi Non Le cop je crois pas Non on n'a rien vu Dans ce sens là En tout cas Dans le multi Ça aurait été bizarre De mettre un Et tout ce que t'as en multi C'est pareil C'est vraiment tout seul C'est des clippages de score Ouais c'est voilà Comparaison de Comparaison de score Alors tiens Avant d'aller à la boutique Pour Bah pour Comment dire Pour voir Tout ce qu'on a Pour en acheter Ouais tout à acheter Moi je voudrais vous montrer Un petit peu Et vous parler surtout De quelque chose Qui m'a vraiment Beaucoup plu Dans Dans Sonic Generation C'est vrai qu'ils auraient pu Se la jouer A Sonic Adventure Mais c'était le bordel Je trouve Sonic Adventure Sur ce point de vue là Autant c'était un jeu génial Autant ça C'était quand même pas Très très réussi Le fait d'avoir mis Une map centrale C'était assez chiant Et là du coup Je trouve qu'ils ont fait Quelque chose de très ergonomique C'est à dire que Les mondes sont accessibles Comme ça Tu vois A travers A travers les nuages Là on a un boss Mais bien sûr Après on pourra Progresser derrière le mur Il y aura Deux autres Deux autres Environnements Disponibles Et Et moi ce que je trouve Vraiment bien C'est que du coup Tout est accessible Tu sais où se trouvent Les choses Alors tu débarques T'as juste De la neige Enfin tout est glacé autour Tu finis un niveau Ça se dégèle Tu finis toute ta zone T'as la zone des défis Qui s'ouvre Donc si tu veux T'as vraiment une progression Qui est super fluide Et C'est pareil Ça a été très très bien pensé Donc là dessus Enfin l'évolution Entre les niveaux Si tu veux Est vraiment géniale Et voilà Donc en ce qui concerne Les compétences Et bien je vais Vous montrer Et juste avant Vu qu'on a oublié D'en parler Pendant que tu montes Les compétences Je sais pas si on l'a dit C'est que le jeu Est compatible 3D C'est à dire que Tous les titres Que tu vas voir Toutes les plateformes Juste dans ce passage là Par contre Quand t'es dans ce monde là Pour choisir C'est du full 3D Quand tu mets tes lunettes T'as les trucs Qui sortent de l'écran Ouais qui sortent de l'écran Moi j'ai pas testé en 3D Mais c'est de la 3D C'est pour ça Green Hill Tu peux monter dessus Etc C'est de la 3D Et c'est de la 3D D'accord D'accord Et bien écoute Voilà en tout cas Pour les compétences Donc on peut acheter Toutes sortes de choses Ça c'est une grande Première Dans les Sonic Surtout quand on a du Sonic En 2D C'est que Bah voilà On peut acheter De la stabilité Moi ce que j'avais acheté Parce que là on est sur Une nouvelle sauvegarde Ça devait être ça Faire moins de vitesse Voilà ça j'aime bien Hop Donc on obtient Je vais en acheter Quelques unes Et puis ensuite On vous montrera Ce que ça fait vraiment Et c'est aussi pour ça Que c'est très très intéressant De scorer Dans Sonic Génération Parce qu'ensuite Tu peux te faire plaisir Et acheter tout ça Donc vraiment Ça c'est Bah j'ai pas assez de points Et puis Comme on l'a dit T'heure Tu finis des suites T'en as d'autres Et t'en as Le plus en plus intéressant Genre à la fin du jeu Sans spoiler Tu bats le dernier boss Tu peux rejouer au jeu Bien sûr Et le dernier truc Que tu débloques C'est Tu peux ralentir le temps T'as des niveaux Tu peux ralentir le temps Pour essayer justement De voir les bons passages Et ainsi de suite C'est chaque pouvoir A sa propre Et utile Même si tu peux pas Tous les mettre Comme tu peux voir En bas T'as une barre Arrivé à 100 Tu peux pas Faire une autre Mais franchement Ça sert Et plus ça change Vachement le gameplay Bah c'est bien Parce que voilà Du coup T'as quand même 5 choix Enfin tu peux te créer 5 playlists De compétences Et c'est vrai Plus tu progresses Plus les niveaux sont compliqués Enfin plus ils sont tortueux Et si on veut Bien réussir A voir A tout voir Et bien il est quand même Très très important Très très important De tout Bah tout De tout bien organiser Alors après ici Ce qu'on peut trouver Bah c'est les cinématiques Les petits bonus Les galeries Et tout et tout et tout La galerie des personnages aussi Sachant qu'on va tout débloquer Au fur et à mesure Après Moi ce que je voudrais Vous parler un petit peu Quand même Et pour ça je pense Qu'on va se refaire Un petit niveau Peut-être En quoi vous l'avez Vous avez déjà dû le voir Donc c'est peut-être Pas la peine non plus Ce qui est quand même Je trouve super ingénieux Tu vois Et c'est vraiment Une idée de génie J'insiste là-dessus C'est le fait D'avoir fait Un seul Enfin un niveau Qui peut se jouer A la fois en 2D Et en 3D Parce que t'as l'impression D'avoir deux niveaux différents Au final C'est ça Bah c'est la beauté du jeu C'est tout le jeu T'as l'impression Enfin Même si c'est pas Techniquement le même C'est Enfin Pour toi c'est totalement Deux trucs différents Mais à 100% Ouais c'est clair Parce que t'es dans le même Environnement Ok Mais t'as vraiment L'impression De te faire un autre Un autre niveau Et ça c'est Enfin c'est vraiment Assez ingénieux De la part de la Sonic Team Ils ont vraiment réussi A faire quelque chose D'énorme Et ce qu'il y a toujours De si énorme Et ce que je trouve Encore mieux réussi Que dans les autres Et bien c'est Les passages alternatifs Tu sais que dans les Sonic Dodo Il y a toujours eu Bah c'est bien Tu répondais aux questions Avant que je te les pose Ah oui Bah en même temps C'est des questions Que Enfin heureusement Qu'on attend pas Que vous nous les posiez En parlant d'un Sonic Si on oublie de parler Des passages alternatifs C'est vraiment C'est un change de métier Quand même Mais Non c'est vrai Que là dessus C'est quand même Assez énorme Pour la simple Et bonne raison Qu'ils sont encore Plus nombreux Que dans les autres Sonic Et on a l'impression Enfin c'est même pas Qu'une impression On va dire que Sur votre première partie Si vous faites un niveau Une seule fois Vous allez aller voir Je sais pas moi Mais vraiment rien Du niveau quoi Donc 2-3% Peut-être pas 2-3% Peut-être un peu plus Ouais on va dire 20-30 quoi Mais ouais Bah là Chaque fois tu refais le niveau C'est un nouveau truc Que tu revois quoi Ouais Donc non vraiment C'est quelque chose D'assez ouf Alors là je suis très mauvais Parce que je fais un temps de merde Alors pendant que tu es mauvais Je te pose les questions Ouais vas-y De Lucky Bon on a répondu Si les niveaux C'était linéaire Non Encore heureux Sur un Sonic J'ai envie de dire Ouais Il nous demande si les boss Sont nombreux et intéressants Alors les boss Sont pas très nombreux Finalement Il y en a 4 Ouais C'est pas énorme Mais ils sont hyper Intéressants à combattre Ouais C'est clair Bon vas-y Je t'en prie par C'est pas comme le premier Sur Drink Up T'as juste besoin De leur sauter sur la tête Chaque boss A sa propre technique A combattre Etc C'est vraiment Tu prends le boss Et limite T'es pas obligé De faire un game over Pour être sûr De voir comment tu fais les choses Ouais limite Et puis en plus Ils ont une évolution Quoi Tu fais pas la même chose En fait C'est par passage Ils évoluent Il faut Il faut Il faut Il faut Vraiment Bien observer Ce que font les boss Pour Merde Pardon Et la règle de 3 N'est pas respectée En plus Sur tous les boss Non la règle de 3 Non Parce que des fois c'est 4 Des fois c'est 2 Avant que ça passe A la transformation suivante Non vraiment Tout ça est très très bien fait Et en termes de game design Level design Vraiment C'est Tiens je vais vous montrer La bataille contre Metal Sonic Hop La même question de Trigum C'est qu'ils demandent Est-ce qu'on verra un boss Je crois pas Non je vais pas vous le montrer Parce que c'est du Spoil Déjà on vous a montré Les 3 premières zones Je pense que c'est assez bien Sachez une chose C'est que les 3 D'après sont encore Meilleurs Et c'est pour ça Que je voudrais Vous laisser quand même La surprise De découvrir ça Par vous même Parce qu'il n'y a pas Énormément de niveaux Donc on va pas non plus Tout vous spoiler Je trouve que c'est Enfin ça serait vraiment Assez dégueulasse De notre part Quand on achète un jeu On aime bien aussi Tout découvrir par nous même Donc voilà En termes de Sinon en termes de level design Il y a toujours aussi Les étoiles rouges Que j'ai dit tout à l'heure Pour les bonus Les défis sont variés Et vraiment très très intéressants Donc non non Vraiment il y a Il y a très très peu De défauts En termes de level design Il y en a même pas du tout Je trouve Et tout s'enchaîne Merveilleusement bien Et il y en a Il y en a vraiment Pour tous les goûts C'est ça qui fait plaisir Dans Sonic Generation Et puis tu as toujours Les fameux loopings La tête en bas La tête en l'air Tu sais plus où Alors ça s'enchaîne Mais d'une bonté Absolument divine Alors par contre Tu m'écris un truc Sur ma fiche Ouais Il va falloir que j'ai pas compris Pourquoi t'as dit ça Mais t'as mis hommage A Takashi Izuka Oui alors Pourquoi tu veux lui rendre hommage ? Non je veux pas lui rendre hommage Enfin il est pas mort Il est vivant Enfin en tout cas Il était vivant il y a deux semaines Non je veux vraiment Pas lui rendre hommage Mais lui adresser Vraiment un très très grand bravo Parce que Enfin les Sonic L'évolution de Sonic Avait été génialissime Avec les Sonic Adventures Et après On s'est pris quand même Une grosse claque dans la gueule Avec une qualité Qui était en berne Et qui baissait de plus en plus Et qui était de plus en plus mauvaise Et ils ont réussi à se reprendre Avec Sonic Colors Et Takashi Izuka Qui a été game designer aussi Pour les Sonic Adventures Et bien je souhaite vraiment Lui dire un grand bravo D'avoir fait un Sonic Génération Aussi bon que ça Parce que C'était quand même pas évident Bah tu sais De mélanger les meilleurs passages De Sonic Avec Avec Et bien un gameplay aussi puissant Et surtout un level design Aussi bien fait Et bah là C'est vraiment 100% réussi Et C'est pour ça que je lui adresse Tous mes respects Et vraiment un grand bravo Surtout Tu l'as dit Plus on va monter dans un niveau Plus les trucs Qui vont être compliqués Va avoir Des tempêtes Qui vont tomber Qui vont Tu vas pas faire avancer Tout est recherché Au millimètre près Y'a pas un truc Qui le fruit du hasard Dans Sonic Non et puis on s'embarrasse pas D'inutilité Comme des QTE Qui servent à que dalle Et tout quoi Là c'est vraiment Le gameplay Le gameplay Le jeu est basé Sur la construction des niveaux Une construction intelligente Et évolutive des niveaux Donc vraiment On est dans ce qui peut se faire de mieux En termes de création De jeux vidéo C'est tout simplement ça Et c'est pour ça que Je me souhaitais vraiment Adresser un grand bravo A Takachi Parce que c'est du bon boulot Et puis avant de passer A Bonne Son Tout sert Même je sais pas si on en a dit C'est quand t'es en l'air Des fois tu peux faire des figures Et c'est pas juste pour faire joli C'est pour monter ta barre de turbo Ça donne des points T'es mis fait un truc Dans une Qui ça sert à quelque chose Ouais y'a rien qui sert à rien Donc vraiment C'est génial quoi Tout simplement Un grand bravo Je me répète Mais je le pense vraiment Pour la bande son Sauf si t'as des questions Dodo On peut y passer On a juste une question De Mathieu Je crois Qui demande depuis tout à l'heure C'est quoi le Sonic Qu'on a pensé le plus nul Et par conséquent C'est le cas de le meilleur Alors le Sonic Le plus nul Enfin y'a pas de Sonic nul En fait Si si Une niche Enfin ouais Il est pas nul Mais c'est pas un bon Sonic C'est un bon jeu de plateforme Mais c'est plus un Sonic Et rien que pour ça C'est dommage de l'avoir appelé Sonic Mais bon Tout le monde a le droit De se planter aussi Et pour moi Le meilleur 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 Sonic Bah maintenant C'est celui là Mais avant C'était Sonic Adventure 2 Que vraiment J'estimais beaucoup Que je trouvais Vraiment excellent Et que je trouve Toujours excellent Mais un petit peu moins Depuis la sortie De Sonic Sonic Génération Non mais ouais Et toi C'est un ball meilleur C'est celui là Et qu'est-ce qu'on se passe pas Après voilà Comme tu dis Même si j'ai un peu Trôlé en disant Qu'une niche Etc Enfin y'a pas de Enfin y'a Certaines fois Où ils ont fait des essais Qui étaient pas concluants Le niche Et le 3D Là Le premier 3D Mais enfin Il faut plus voir ça Comme des essais Ouais Même si des essais A 70€ Ca fait mal Quand on l'achète Non à l'époque C'était pas à 70€ Ah c'est une niche Ouais une niche Ouais Mais ouais C'est des essais ratés Ouais c'est des essais ratés Mais il fallait ça Il fallait que Sonic Grandisse Et bon bah là On a atteint En tout cas une maturité Qui est absolument géniale Donc on espère Que Sega Et la Sonic Team Surtout va rester Dans cette dynamique là Parce que c'est vrai Que c'est tout simplement Génial d'avoir Un Sonic aussi bon que ça Alors au niveau De la bande son Et bien on a encore une fois Quelque chose d'excellent Décidément on trouve Très très peu de défauts A Sonic Generation Et ce qui est vraiment énorme Si tu veux C'est Eh bien La qualité des musiques Qui ont été Remasterisées Il y en a des nouvelles aussi Mais Là c'est dommage Du coup Que le jeu ne soit pas vendu Avec Une OST Ouais avec une OST Parce que c'est vraiment Très très bon quoi On a des musiques Remasterisées Qui sont énormes Même des chansons On a quoi C'est énorme Ouais c'est ça Et puis ça bat trop Sur le jeu Elle savre être discrète Mais tout en Tout en Enfin on les entend Même si elles ne sont pas Omniprésentes Avec un jeu Non c'est pas étouffant Ça n'étouffe pas L'atmosphère Mais vraiment C'est quelque chose Ah là là Ce passage là Il me fait toujours Alors il y avait une question Tout à l'heure Suicide Parce qu'on lui a répondu Quelque chose Il est parti suicidé Et il nous demandait Est-ce que l'ancien Sonic parle Je te rassure Il ne parle pas Non il est muet C'est l'ancien Sonic Il ne parle pas C'est rien Il parle avec ses mains Ouais Ouais Il parle avec ses mains Il est parti spandre Depuis qu'on lui a dit Oui il parle L'ancien Sonic Il est parti spandre Là lui Il est parti Et au niveau Donc de la bande sonde On peut parler Des doublages Les doublages français Moi je les ai trouvés bons Parce que c'est les mêmes Que dans la Que le dessin animé Ouais que les dessins animés Donc c'est vraiment Tout mignon Tout flin quoi C'est C'est une très très bonne Très très bonne Très très bon doublage Après En termes de bruitage Moi ce qui m'a vraiment bluffé Encore une fois C'est le fait d'avoir Deux bandes sons En fait Enfin deux banques de sons On va dire ça comme ça T'as une banque son Où t'as Où t'as les Enfin là Tous les bruitages du vieux Sonic Donc les vieux Boing boing Tout ça ils sont là Et après On a aussi On a aussi On a aussi On a aussi Comment dire Tous les nouveaux bruitages Avec les voix Enfin tout ce qui est Vraiment De nos jours A l'heure actuelle Et donc vraiment La bande son Est excellente Et on a une immersion Auditive Qui renforce Déjà ce qui était génial A l'écran Donc vraiment Là dessus C'est quelque chose De très très bien Et je sais pas Si ça t'a marqué Côté bande son C'est quand tu prends Lancer un Sonic T'entends Les bruits de s'épa Maintenant Quand il court vite Oui C'est ça C'est tout mignon Et ouais C'est vraiment Paranta On a perdu ça Je vous explique Sur le tchat Il va faire du Une peine Bon Jusqu'à la fin Ouais J'vais faire Du 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 flipper jusqu'à la fin de l'émission c'est mort, vous m'avez perdu à partir de ce moment-ci on va peut-être parler de la durée de vie quand même parce qu'on avait pas mal de questions il me semble dessus Dodo oui on me demandait s'il était court, s'il était rejouable et ainsi de suite alors il est court oui et non en fait, si on se contente de terminer comme un benet les 20 niveaux d'une traite comme ça effectivement ça va pas vous tenir longtemps longtemps, on va dire qu'on a pour 6-7 heures à peu près hein Dodo pour terminer le scénario quoi mais il faut savoir que quand vous avez terminé le scénario une fois vous avez rien vu du jeu, vous avez vu 20% du jeu parce que l'essentiel de Sonic Génération c'est vraiment d'aller faire les défis c'est de refaire les niveaux plusieurs fois pour scorer pour aller chercher les étoiles rouges pour refaire les niveaux aussi par pur plaisir parce que c'est tellement bon qu'on a envie de s'y replonger et voilà pourquoi la durée de vie au final est bonne de ce Sonic Génération et on a les défis, on a le scoring on a le Sonic Mega Drive, on a le Flipper enfin le Sonic Spinball tout ça c'est hyper rejouable en fait et c'est là aussi qu'on retrouve toute la profondeur qu'on avait dans un Sonic Adventure 2 ou même un Sonic Adventure c'est à dire que ok il n'y a peut-être pas des masses et des masses de niveaux mais qu'est-ce qu'on peut faire avec et ça c'est quand même assez ouf et pour terminer le jeu vraiment à 100% je pense que vous pouvez tabler sur du 30-40 heures bien à l'aise on peut voir un peu plus sur certains défis enfin un peu plus et puis enfin même tu as dit il n'y a pas beaucoup de niveaux enfin il y en a quand même une vingtaine tu les doubles tous quoi tu vois ce que je veux dire oui oui en les doublant tous il y en a beaucoup beaucoup ouais il y en a quand même beaucoup en plus voilà c'est ça c'est l'avantage de celui-là c'est que tu les doubles tous tu comptes tous les passages linéaires pour essayer de chercher les étoiles rouges tu finis pour avoir le meilleur score tu enfin franchement la durée de vie comme tu dis encore 30 heures tu en as peut-être pour beaucoup plus ouais je suis gentil je pense bah nous on a pas eu le temps d'y jouer 30 heures pour l'instant mais en tout cas bah on a commencé à le finir en le rechant on va pas le cacher et même en le rechant on a du mettre bon on a commencé t'es 14 ans on a fini quoi ? une heure avant le live ? peu près ouais 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 et encore c'est toi qui l'a fini je l'ai pas encore terminé moi et moi je me suis plus attardé sur les défis un petit peu plus et il y en a certains qui m'ont pris facilement une bonne demi-heure parce que vraiment c'est pas évident évident quoi alors on a une question enfin on a une remarque de Fabio je sais pas si je dois la poser mais je la pose parce que nous aussi ça nous a choqué tout à l'heure j'ai le droit de la poser ou pas ? ah ouais il y a une rédaction qui a mis 14h20 oui c'est ça elle a mis 4h au jeu ouais sincèrement je veux pas jouer le méchant je respecte le travail des autres oui moi aussi mais je sais pas où ils ont vu les 4h non moi non et dire qu'il y a que 4h de durée de vie sur un Sonic Génération bah franchement faut être mauvaise loi enfin après c'est de la mauvaise foi limite parce que enfin il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas dire que la durée c'est comme si je te disais la durée de vie de Street Fighter 4 elle est de 20 minutes parce que si je le mets en facile et que je termine le mode arcade j'ai terminé le jeu bah là c'est pareil surtout que même en ligne droite enfin voilà ma réputation tu me connais j'aime bien rebaucher les jeux en avant première et même en le rochant j'ai pas réussi à le finir en 4h pas possible pourtant enfin j'ai voilà les 3 quarts de niveau je les ai pas finis avec le petit je les fais qu'avec le grand et ainsi de suite c'était pas possible en 4h c'est techniquement pas faisable non c'est vrai que là on comprend pas trop comment un jeu comme ça peut avoir une note si basse quoi mais bon après tout le monde a le droit de se mettre après c'est vraiment plus sur la durée de vie qui bugait pas sur la note en elle même ouais d'accord c'est vraiment ouais voilà côté durée de vie 4h c'est pas c'est pas même en ligne droite en ligne droite en rechange je joue ah oui non c'est tout sauf 4h c'est au moins 6h quoi ouais on a mis 6h et encore enfin on a rien vu du jeu quoi c'est vraiment histoire de le signer et de pouvoir vous dire tout ce qu'il y a dans le jeu d'avoir assez de matière pour vous le présenter pour le tester mais vraiment et en plus on s'y est mis à 2 donc on a pas fait les mêmes choses donc euh non vraiment c'est vous inquiétez pas il y a de la durée de vie dans Sonic Sonic Army je t'ai pas de soucis là dessus Sonic Génération pardon et puis voilà et puis pour répondre à une question il y a aussi une grande rejouabilité tu peux y rejouer tout le temps à tout le temps par contre on avait on avait aussi une question qui demandait est-ce qu'on peut rejouer avec d'autres personnes non c'est que les deux Sonic non c'est que Sonic même si de temps en temps il y a des amis qui viennent l'aider dans certains défis mais c'est mais c'est que Sonic c'est le jeu à Sonic c'est son anniversaire on va pas lui voler la vedette hein et puis il y a les autres ont eu assez l'horreur de gloire aussi maintenant c'est Sonic il a 20 ans il est grand c'est un grand garçon donc c'est son jeu en tout cas non c'est très rejouable est-ce que tu as d'autres notes d'autres questions sinon je passe aux notes c'est ça que je voulais dire on a une question de The26308 que il me demande s'il y a des quêtes secondaires Sonic n'est pas RPG euh non on peut les prendre comme ça ouais tu peux prendre les défis pour des quêtes annexes si tu veux mais t'es plus ou moins obligé de les faire pour récupérer les clés de toute façon donc euh je crois d'un format hardy pour les boss ouais un passe partout on a deux questions avant de finir on a une question de Seth qui demande est-ce qu'une suite est en Vigile Jeanne je pense pas ça sera pas une suite en fait ça sera euh ça sera un autre Sonic et j'espère très fortement que Sega et la Sonic Team conserveront le même le même gameplay en tout cas le même le même génie avec des nouveautés bien sûr mais là c'est vraiment un Sonic Génération c'est à dire que c'est un Sonic qui retrace les meilleurs moments des meilleurs Sonic euh enfin c'est vraiment mission largement accomplie donc euh après je pense que ce qui serait bien c'est qu'il nous fasse un Sonic vraiment à part entière quoi bon et voilà la deuxième question on passe à un autre c'était Fabio qui demandait est-ce qu'il y a des DLC prévus ? euh il me semble que non mais non enfin et puis c'est pas dans l'habitude de Sonic qu'il y a des DLC ici ? pas trop euh non en général il y a pas trop de DLC sur les jeux sur les jeux qu'est-ce qu'ils peuvent nous rajouter des DLC ? bah un monde supplémentaire peut-être je sais pas ou vous voyez en la fin ça serait dur ouais franchement j'y crois pas trop non plus mais bon après on verra comme dit suicide c'est un peu la mode en ce moment de toute façon oui voilà puis moi je pose plus la question aux éditeurs parce qu'à chaque fois ils me répondent bon ou je sais pas ou ça se regarde pas et du coup enfin ils veulent pas le dire donc euh alors pour répondre à la suicide si ils mettent Sonic aout téléchargeable pour moi le jeu je... enfin on le change et on lui enlève 10 points c'est ça on lui enlève 18 points même donc on va commencer par les notes dodo donc réalisation technique si on avait pas eu les ralentissements il aurait eu je pense un point ou deux points de plus là on lui a mis 17 sur 20 pour quand même quelque chose qui est très joli hein c'est vraiment un très très beau Sonic voire le plus beau Sonic jamais fait pour l'instant tiens on va se remettre un petit niveau qui pète bien euh... on va aller se refaire le... bah celui-là le tout premier là il est vraiment génialissime donc on va se le refaire en 3D euh... donc 17 sur 20 réalisation technique en direction artistique on lui a mis 19 sur 20 bah pour quelque chose une patte unique une touche artistique unique de retour le grand Sonic euh... très charismatique est vraiment là euh... en gameplay on lui a mis 19 sur 20 mais c'était vraiment pour euh... enfin pour chipoter quoi parce que je vois pas il y a pas de défaut majeur en fait dans le gameplay de Sonic euh... peut-être quelques fois ou euh... pourquoi on lui a pas mis 19 ? ouais je sais pas non mais si parce que des fois il y a quand même des petits bugs euh... euh... en terme de... tu sais quand tu vas très très vite en... dans les niveaux 3D comme ça des fois t'as des petits décrochages et euh... Sonic se retrouve dans le vide mais... ça arrive pas super souvent à la limite bah moi ça m'est jamais arrivé ouais moi ça m'est arrivé quand même 2-3 fois mais euh... c'est quand même beaucoup moins souvent que dans Sonic Colors par exemple et dans Sonic Adventure et donc euh... il y a quand même de l'évolution sur ce point de vue là donc euh... enfin... il y a quand même une amélioration donc 19 sur 20 pour un gameplay en tout cas on s'éclate que ça soit en 2D ou en 3D c'est génial on a juste envie d'une chose c'est de recommencer de rejouer encore encore et encore à Sonic Génération et euh... et voilà c'est pour ça qu'on aime qu'on aime Sonic euh... ensuite autre note euh... en level design alors j'ai fait péter le 20 sur 20 c'est rare quand ça arrive mais vraiment je vois pas quoi reprocher à la construction des niveaux de Sonic Génération que ce soit des niveaux en 2D ou des niveaux en 3D ils sont tout simplement géniaux le game design est génial euh... bah bravo quoi c'est tout ce que j'aurais à dire bah... de l'excellent travail il y a pas d'autre chose écoutez c'est... il mérite son 20 quoi ouais ouais va en level design va vraiment pour un jeu un jeu génial quoi il y a tout ce qu'il faut là où il faut on s'emmerde jamais c'est... génial génialissime quoi il y a pas de... il y a pas à chipoter il y a rien à dire c'est... c'est du parfait en bande son on lui a mis 19 c'est vrai que... bah c'est excellent encore une fois euh... pas de... pas de défaut le doublage est bon il aurait pu être meilleur un petit peu mais bon ça reste quand même de la très très bonne qualité après bah les bruitages on vous l'a dit ils sont excellents les musiques et les chansons idem tout est vraiment... tout est vraiment très très bon en scénario on lui a mis 12 sur 20 c'est vrai que c'est pas pour son scénario que vous allez terminer le jeu euh... il y a... il y a vraiment... il y a vraiment mieux à faire dans Sonic Génération que de s'attarder sur un scénario qui est juste là pour mettre en scène l'aventure même si il y a quand même une petite trame scénaristique c'est pas ce qu'on veut dire mais euh... elle est quand même assez peu développée euh... et la dernière note pour la durée de vie on lui a mis 16 sur 20 pour un jeu qui au final et bien propose un... un challenge euh... et surtout un contenu euh... bah plus grand que ce qu'on pouvait imaginer au début en fait plus grand que... ouais qu'il y a beaucoup de jeux que euh... et voilà il y a toujours quelque chose à faire on peut le rallumer peut-être... enfin on va finir le jour et peut-être le rallumer deux... enfin un mois plus tard deux semaines plus tard il y aura toujours quelque chose à faire ouais on aura toujours envie d'y rejouer en tout cas rien que pour se défouler un coup ou pour euh... se mettre un petit coup de speed euh... donc euh... non vraiment... vraiment génial et pour la note dodo le verdict le verdict le verdict le verdict qui est de 19 et 10 sur 20 on a mis 10 on lui a pas mis 20 parce qu'il y a des ralentissements c'est tout mais vous voulez pas à la base on était forcé pour lui mettre 20 donc vous voulez pas lui mettre 19 parce que c'est... enfin c'est un hit de l'année quoi la question elle se pose même pas ouais c'est le meilleur Sonic euh... c'est... c'est génialissime quoi si... enfin si vous aimez les jeux speed comme ça les jeux de plateforme si vous aimez Sonic et les jeux de plateforme ou que Sonic ou que les jeux de plateforme vous allez vous éclater avec Sonic Génération c'est à peu près sûr donc euh... allez-y foncez c'est le meilleur Sonic et si c'est le meilleur Sonic aussi dodo c'est parce qu'il a gardé uniquement le meilleur des meilleurs Sonic tu comprends un peu mon... mon raisonnement ? c'est ça et voilà et quand pour répondre à ceci non on l'a noté sans être fan sérieusement ouais c'est objectif enfin voilà c'est ce qu'on expliquait au début du live Sadako il a joué un peu plus... enfin il a joué un peu plus Sonic ou un peu moins et on a eu la même idée au même moment quand on s'est vu au studio pour les notes enfin on y a joué de notre côté au début et dès qu'on s'est arrivé on a fait faut qu'on lui mette 20 on a rejoint on a vu des ralentissements et puis on a décidé de descendre la note mais il y a aucun fanboy dans l'air sérieusement il y a aucun fanboy dans l'air non il y a pas de fanboyisme hein vraiment si... enfin c'est vraiment une note amplement méritée et qui est une note géniale pour un jeu génial tout simplement on met 19 à Sonic Génération comme on a mis 19 à Battlefield quand un jeu est très bon il faut savoir le dire et nous on a pas peur on a pas peur de ça sur pluron.tv on va pas limiter notre barème à 18 alors qu'on peut aller jusqu'à 20 sur 20 donc s'il y avait pas eu les ralentissements bah on aurait eu un jeu bah quasi parfait à 25 voilà à 25 sur 20 non vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés c'est un jeu qui coûte un peu moins cher que la normale en plus donc faites vous plaisir si vous aimez je le répète soit les Sonic soit les jeux de plateforme qui speed un petit peu à la fois en 2D et en 3D bah vous allez vraiment y trouver votre compte et je vous garantis vous allez vous éclater avec ce jeu est-ce que t'as des petites questions ? si Benhamar qui nous demande quand est-ce qu'on fait prototype 3 prototype 3 ? non une charted ah pardon j'avais mal compris une charted 3 c'est je pense pas demain parce que j'ai pas eu le temps d'avancer encore tout ce que je voulais avancer t'es sur Sonic et oui j'ai geeké sur Sonic maintenant faut que j'enchaîne sur une charted 3 trop dure ma vie en ce moment donc euh je pense que ça sera très certainement même lundi soir et dimanche soir il y aura sans doute Ratchet & Clank All For One qui est aussi un excellent jeu un excellent jeu de pas de plateforme mais un excellent jeu d'aventure donc euh enfin dessus c'est un peu plateforme aussi donc que des bons jeux en cette fin d'année 2011 et euh et donc voilà donc une charted 3 ça sera vraisemblablement lundi soir et dimanche soir il y aura Ratchet & Clank All For One Voili Voilou et ben écoute mon dodo je vais te remercier d'avoir de m'avoir accompagné sur ce magnifique Sonic Generation on le répète hein 19 et demi sur 20 donc euh près de... mince on est pas loin quand même de la perfection et euh on vous le recommande à tous on vous remercie pour vos questions et pour votre participation on vous fait un gros bisous on vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous peut-être demain ou peut-être pas mais en tout cas dimanche c'est sûr on dirait voilà on verra pour deux on a une caisson on verra pour deux voilà on verra allez salut merci 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 merci